Salut tout le monde, c'est Romsi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Retail Legends. Aujourd'hui, on parle de la cité maudite de Santranos, apparemment le plus gros contenu jamais sorti par Retail Legends. Vous allez voir, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de récompenses et on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, on ne va pas tout regarder, mais on va passer sur les sections les plus importantes et je vais commenter là-dessus. C'est parti. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on fait des live Twitch presque tous les jours vers 21h. Donc, on joue à Retail Legends et aux jeux sur le Slack, notamment Lord of the Fallen, Elden Ring, etc. Donc, vous avez le lien dans la description. Et regardez juste ici, vous êtes presque 80% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné. Donc, merci à tous de vous abonner. Et évidemment, vous le savez, ce qui aide beaucoup la chaîne, c'est le Watch Time. Donc, si vous pouvez laisser jouer les vidéos jusqu'au bout, vraiment, ça aide énormément. Même si vous ne les regardez pas, vous les laissez jouer, vous partez, vous revenez. Ça aide énormément. Donc, merci à tous ceux qui m'aident de cette façon-là. Alors, la cité de Santranos, les amis, ça a l'air énorme. Ils disent que c'est le plus gros contenu jamais sorti pour l'instant. Santranos, voilà. Donc, on ne va pas tout regarder, mais en gros, vous allez pouvoir choisir vos chemins selon les récompenses que vous allez vouloir récupérer. Et en fait, il va le dire dans la vidéo après, mais en fait, regardez, il y a plusieurs étapes avec des doubles boss. En fait, il y en a trois ici. Donc, certains vont vous donner un nouveau set. On va en parler juste après. Mais après, regardez, il y a certains doubles boss qui vous donnent une clé, en fait. Et vous allez voir, il y a trois zones où vous allez pouvoir récupérer cette clé, ce qui vous donne accès aux boss au milieu. Donc, on va regarder ça et vous l'avez vu en bas également, il y a un champion mythique à récupérer à la fin des récompenses. Niveau 52 pour y arriver, pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc il y a 120 étages, 120 niveaux et il y a trois districts. Donc, il y a trois zones et chaque, enfin, il y en a quatre, il y en a quatre d'ailleurs et à chaque fois, ça devient plus difficile. Donc, on part tous d'ici à gauche et ensuite, vous avez le niveau à droite et à gauche qui sont un petit peu plus difficiles et ensuite, le niveau rouge en haut qui est encore plus difficile. Et je pense que la difficulté va surtout partir sur les boss. C'est des boss qui deviennent de plus en plus difficiles à chaque fois. Et le nouveau boss. Alors, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais vous avez certainement vu déjà du contenu dessus. Il a l'air très, très chiant. Ok, donc chaque mois, il y aura une nouvelle rotation. Les étages vont rester les mêmes, mais les prérequis pour battre les étages vont changer. Donc, par exemple, il va y avoir des prérequis. Par exemple, pour ce niveau-là, il ne faut utiliser que des champions de certaines factions, par exemple. Eh bien, ça, il va y avoir une rotation là-dessus. Ça va changer. Huit clés par jour. Donc, voilà, il y a huit clés par jour, un peu comme la Doom Tower. Et si vous ne les utilisez pas, elles sont perdues pour ce jour-là, évidemment. Et il y a deux difficultés, normales et difficiles. À savoir que les récompenses avec le Mythique, c'est que sur la difficulté difficile. Mais vous allez pouvoir avoir quand même pas mal de récompenses sur la difficulté normale. On va voir le Mythique à la fin. Il a l'air exceptionnel, les amis. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, en fait, il fait, vous choisissez le chemin que vous voulez. Donc, selon les récompenses et les prérequis aussi, potentiellement des étages. Selon les prérequis, il y a des étages, vous allez peut-être galérer. Donc, il faut passer ailleurs. Mais vous voyez que le but à la fin, c'est d'arriver sur ce niveau-là. Donc, ce double boss où il y a une de ces clés rouges, je vais en parler juste après, qui donne accès au boss au milieu. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, qu'on ait quand même plusieurs options et plusieurs chemins pour arriver justement à cette clé. À savoir évidemment qu'après, il va le dire, mais il y a des défis, etc. pour chaque niveau. Donc, vous pouvez revenir après et faire les niveaux que vous n'avez pas fait. Voilà, vous pouvez tout faire si vous voulez. Voilà, donc c'est vraiment où vous voulez aller le plus vite possible jusqu'au boss et dans chaque district, vous allez juste chercher les clés pour accès de boss au milieu ou alors, et vous revenez après pour faire tous les niveaux au milieu ou alors, vous voulez prendre votre temps, vous faites tous vos niveaux un par un et vous arrivez au boss qu'à la fin du mois. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, c'est de plus en plus difficile. Donc, les deux à droite et à gauche, c'est où la difficulté augmente. Donc, on voit un peu les doublons de boss. C'est dur à voir sur leur photo. Là, on dirait qu'il y a le dragon de la Doom Tower et peut-être le FK en hard, mais je ne suis pas sûr. Alors, moi, là, il y a le golem hard. Ici, on dirait qu'il y a le golem hard avec peut-être les jumeaux. Je ne suis pas sûr. C'est dur à voir. Ici, peut-être le magma dragon avec l'araignée. Ici, le FK. Donc, vous voyez que les affinités sont différentes. Ici, il y a beaucoup d'affinités néant. Moi, écoutez, moi, j'aime beaucoup pour l'instant. Le seul truc, c'est que j'aime bien les doubles boss. Par contre, les boss ici classiques, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort et trouver un nouveau boss. La technique du double boss, je trouve que c'est pas mal et ça peut ajouter vraiment du challenge. Ça peut être difficile. Après, je pense qu'ils ont ajusté les niveaux. Mais voilà, c'est vrai que sur les niveaux, les boss classiques ici, je pense qu'ils auraient pu faire un effort et nous montrer d'autres boss quand même. Ah là, il y a le Sandevel, bon. Ok, donc, il y a quatre types de niveaux. Enfin, de niveaux, ouais. Donc, il y a régulier, mais vous allez voir, il y a quand même des restrictions sur les étapes régulières. Boss, double boss et Ascended, donc avec des persos qui ont les étoiles rouges. Donc, vous voyez qu'en fait, les étoiles rouges, les niveaux avec les étoiles rouges, si c'est un problème pour vous, vous pouvez les esquiver. Vous n'êtes pas obligé de les faire si vous n'avez pas beaucoup de personnages avec des ascensions. Voilà, donc, les étages classiques, c'est vraiment du classique, mais il n'y a rien de particulier, mais ça va peut-être être un petit peu plus dur. Ensuite, les étages Awakened, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il y a un prérequis d'étoiles. Donc, peu importe comment vous y arrivez, si vous avez par exemple un personnage, il va le montrer ici, mais si vous avez par exemple un personnage qui a 5 étoiles rouges, vous pouvez le mettre. Et aussi, bon, et aussi, il y a des... Voilà, ici, esprit et que certaines factions. Voilà. Mais ce qu'il dit ici, c'est que, en fait, vous pouvez, si vous avez un personnage 5 étoiles rouges et le prérequis, c'est 5... Bon, là, il faut que ce soit aussi un personnage défensif, mais vous pouvez mettre ce personnage-là, vous matchez les prérequis et après, le reste de l'équipe, vous n'êtes pas obligé d'avoir les étoiles rouges. Donc, ça, c'est pas mal par contre. Voilà, là, vous êtes sur 5 en étoiles rouges. Maintenant, vous pouvez mettre vos 4 persos basés sur la défense. Vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas obligé d'avoir que des étoiles rouges et ça, c'est vraiment intéressant. Mais c'est pour les récompenses, ça, ça apporte rien sur la progression vers le boss, c'est surtout pour les récompenses, Alors, je sais qu'il y a l'affinité qui change sur certains boss, mais j'espère vraiment que les boss, voilà, on vient de voir là, les jumeaux et le Sand Devil, j'espère vraiment que nos teams qu'on a déjà en place marchent plus ou moins parce que, vraiment, moi, j'ai une team Sand Devil et une team pour les jumeaux et s'il faut refaire des teams pour ça, ça va être une galère monstre, par contre. Il y a certains boss où ça va être vraiment une galère. Double boss, ça a l'air stylé, par exemple. Je pense que la difficulté est adaptée. Je pense qu'ils ont réduit un peu la difficulté des boss parce que, t'imagines, tu te tapes le FK hard avec le Golem hard, mais tu ne t'en sors pas. C'est impossible. C'est impossible. On voit qu'ils ont mixé quand même des boss Doom Tower avec des boss Donjon 1. Et là, nouveau set et les clés, on en a parlé juste avant. Les clés rouges que vous débloquez sur un double boss par district vous permettent d'accéder au boss final. Mais par contre, vous pouvez le voir ici que pareil pour la rotation, on est limité sur certaines factions. Donc ça, je pense que ça va être extrêmement difficile. Ça, je pense qu'ils vont devoir l'enlever. Je pense qu'ils vont devoir le nerf parce qu'en fait, juste en lisant les capacités du boss, il a l'air extrêmement chiant et déjà de base, ça va être très difficile à abattre, je pense. Donc si en plus, on est limité sur les factions, ça va être impossible. Donc ça, ils vont devoir, je pense qu'ils vont devoir l'enlever. On va regarder les boss avec les clés là. Il y a des restrictions de partout, que ce soit pour les boss ou pour les niveaux normaux, il y a des restrictions de stats, c'est perso, force, attaque, défense et de factions également. Mais ça, c'est surtout sur la difficulté normale, sur la difficulté difficile, pardon, sur la normale, il n'y a pas trop ce délire. Voilà, et ce qu'ils disent également, c'est que ça va changer à chaque rotation, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire première rotation, tu fais toutes tes teams et tu connais ton chemin et tu peux faire toujours la même chose chaque mois. Non, là, c'est vraiment, il y a tout qui va se mélanger à chaque fin de mois. Il y aura plusieurs rotations, les niveaux vont se déplacer, etc. Donc, on ne peut pas faire des teams qui vont marcher tout le temps. Il va falloir refaire des teams à chaque fois. Il y a les déquêtes également. Donc voilà, là, on parle des récompenses. Donc, vous allez avoir, en normal, vous n'allez pas avoir la barre en bas ici, mais que ce soit en normal ou en difficile, vous allez avoir des quêtes, vous les avez vus en bas à droite, avec des petits, voilà, terminer 10 étages, terminer 10 étages avec que des champions ascension, par exemple, et ça va vous débloquer des coffres. Et dans ces coffres, il y aura des récompenses. Et en plus, dans la difficulté difficile, vous avez la barre de progression qu'on voit en bas avec le mythique à la fin. Regardez la transformation. Wow, la transformation, elle est magnifique, je trouve. Wow, il a l'air tellement stylé. Le but, c'est d'utiliser, il va falloir, je ne sais combien de candles, donc des bougies, que vous récupérez en faisant les quêtes. Donc, il va falloir essayer de les faire un maximum tous les jours. enfin, enfin, les amis, donc voilà, quand vous avez fini, que vous soyez sur le niveau normal, vous avez fini le mythique. Ensuite, en faisant encore une fois ces quêtes, vous allez pouvoir récupérer des coffres et notamment, on a enfin des minerais du chaos pour les artefacts mythiques. Avec également dans ces coffres, on peut avoir les livres, donc des gens d'air mythiques et les étoiles pour le personnage mythique. Donc ça, c'est pas mal du tout. Les récompenses sont pas mal, les récompenses sont pas mal dans les coffres. Et comme dans la Doom Tower, à chaque rotation, lorsque vous battez un niveau pour la première fois, vous avez des récompenses. Et ici, des nouveaux sets évidemment, on va en parler juste après. Voilà, donc là, vous avez des nouveaux sets avec du mythique également. Vous avez vu ça ? Alors, ici les amis, on va pouvoir, une des récompenses, autre que le set, ça va être des remnants, summon remnants. Donc, on va pouvoir, donc ils vous disent ici, où est-ce que vous pouvez les récupérer et combien. Donc, je pense que c'est par rotation. Hard, on a hard, tout ce monde, épique. Vous pourrez invoquer des champions épiques et mythiques. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est que épique et mythique et pas légendaire. Ça, c'est bizarre. mais voilà, ils vous disent ici combien vous allez pouvoir en récupérer. Donc, ça, on aura plus de détails, je pense, lorsque ça sort, sachant que ça va sortir dans quelques heures ou dans quelques jours après cette vidéo. Et voilà, vous pouvez invoquer des champions épiques et des champions mythiques. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et il y aura un nouveau, nouvelle ressource que vous pouvez utiliser dans la forge pour forger des artefacts mythiques. J'appelle ça mythique, mais c'est, voilà, les artefacts rouges, je n'ai plus le nom, je crois que c'est mythique. Les nouveaux sets, énormes, énormes les nouveaux sets. Donc, comme avec le set protection et paupières, vous avez un bonus lorsque vous mettez, pour chaque pièce, vous avez un bonus. Pour chaque pièce, vous avez un bonus. Donc, en fait, ici, si vous ne mettez que l'épée ici, ça vous donne résist plus 40 d'office. Si vous ne mettez que la tête, ça vous donne PV en plus. Et ensuite, chaque pièce vous augmente la vitesse jusqu'à 32%. Et lorsque vous avez un set complet, vous avez plus 2% de compteur de tour placé per buff, pour chaque buff que se place l'ennemi, vous gagnez 2% de compteur de tour. Vous réduisez 30% le compteur de tour de l'ennemi et vous augmentez votre compteur de tour de 30% en équipant le set en entier. Donc, niveau speed, c'est énorme. Voilà, vous avez le premier bonus si vous avez 4 pièces. Le deuxième bonus si vous avez 6 pièces, il me semble, et le dernier si vous avez les 9. Donc, vous avez tous les artefacts et les accessoires. Vous avez tous les bonus. Donc, ça peut vraiment être énorme. Et celui-ci, il est pour les dégâts. Donc, on met une pièce plus d'attaque, deuxième pièce plus de dégâts crit, ensuite, plus de vitesse avec la troisième pièce et ensuite, plus de ignore def avec le reste des pièces. À chaque fois qu'on ajoute une pièce, on va ignorer plus de défense. Et, regardez ici, 30% de chance de réduire le cooldown d'un skill et 15% de chance de récupérer un tour en plus. Donc, ça, c'est énorme. C'est un peu comme du réflexe et du implacable inclus avec un set qui fait des dégâts et qui nous augmente la vitesse. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, voilà les amis, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Ça fait beaucoup, beaucoup de contenu. Alors, moi, je suis très excité pour ce contenu. Je pense que ça va être vraiment bien. Ce qui m'inquiète, les points qui m'inquiètent et vous me dites ce que vous en pensez. Alors déjà, je trouve que c'est un peu dommage encore une fois. Les doubles boss, c'est pas mal mais les boss qui sont tout seuls, je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient dû, je pense, créer de nouveaux boss pour ça personnellement. Ce qui m'inquiète, les amis, c'est le temps de jeu en fait. C'est juste le temps de jeu mon problème parce que même s'ils améliorent beaucoup de choses et on arrive à faire, bon, on a un peu des super aides à droite à gauche et on a le boss de clan instantané, tout ça. Si on veut vraiment tout faire sur le jeu actuellement, c'est déjà un boulot plein temps quasiment. Là, le problème, c'est que tous les mois, on va vouloir faire un maximum d'étages ici pour récupérer un maximum de trucs et le truc, c'est que tous les mois, il y a tout qui change. Tous les mois, chaque étage, il va y avoir un changement. Chaque prérequis pour chaque étage va changer également ce qui veut dire que chaque mois, il faut refaire presque centimes au final. Il y a cent niveaux. C'est un contenu en effet énorme comme ils disent. Il y a beaucoup de contenu à faire mais je pense que au niveau du temps de jeu, on est foutu et je pense que c'est le plus gros problème. D'ailleurs, je vais leur dire aujourd'hui, juste après cette vidéo, il va falloir vraiment qu'on puisse avoir plus de façons de faire les choses en automatique sur le reste du jeu pour pouvoir se concentrer là-dessus parce que ça a l'air vraiment bien ce qu'ils ont ajouté ici mais si on n'a pas le temps de le faire parce qu'on essaie de faire le reste, ça va être impossible. Il va falloir vraiment par exemple, encore une fois, je ne sais pas de bataille instantanée dans les donjons, bataille instantanée sur l'hydre, je ne sais pas mais il va falloir qu'ils nous trouvent des moyens d'accélérer le reste pour pouvoir passer du temps là-dessus sinon c'est clairement impossible. Mais à part ça, c'est quand même du positif donc on verra un petit peu ce que ça donne. Encore une fois, ça sort dans quelques jours je pense dans quelques heures après cette vidéo, je ne sais pas. Dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite pour notre vidéo sur Hattel Legends. Ciao, ciao !